Al-Masih Qam Gloire à Dieu Dans la liturgie maronite, nous appelons le premier dimanche après Pâques le dimanche nouveau. Dans l'épître que nous venons d'écouter, Paul parle de nous comme une création nouvelle. Il précise que le Christ nous a rachetés, nous a sauvés et nous a réconciliés. Il utilise la réconciliation au moins trois fois dans cet épître, dans ce qu'on vient de lire. Pour ceux qui ont lu l'épître ou l'évangile, comme d'hier dans le rite maronite, vous avez peut-être fait attention à un geste que Jésus va faire et qui va nous rappeler la création de l'homme. Jésus va souffler son esprit sur ses disciples, dans ses disciples. Exactement comme le jour de la création de l'homme quand Dieu va souffler son esprit dans l'homme et va lui donner la vie. C'est pour ça que nous parlons du dimanche nouveau, d'une nouvelle création. Et donc, parce que nous sommes réconciliés avec Dieu, parce que nous sommes une nouvelle création, il nous est possible à nouveau d'entrer dans sa maison et de le louer et de lui rendre grâce. Depuis l'an 2000, le Saint-Pape Jean-Paul II, qui a canonisé Sœur Faustine, a voulu que ce premier dimanche après Pâques soit le dimanche de la miséricorde à la demande de Jésus qui s'est révélé à cette sœur religieuse qui est devenue sainte et à qui Jésus a confié beaucoup de choses. Et le message essentiel n'est pas nouveau. Dieu est amour. Il est plein de miséricorde. Et il a beaucoup de miséricorde pour tout le monde. Et il va lui apprendre ce que nous appelons aujourd'hui le chapelet de la miséricorde, une prière à réciter qui nous rappelle justement que Dieu est amour. Alors, pourquoi il y a eu cette révélation alors qu'il n'y a rien de nouveau sur Terre ? C'est toujours le même message. Cette apparition a eu lieu en 1953, c'est-à-dire quelque temps, très peu de temps après les deux grandes guerres qui ont ébranlé l'humanité entière, où l'homme a été complètement ébranlé. Donc, Dieu se révèle à nouveau pour lui rappeler que quoi qu'il en fasse, quoi qu'il en soit, Dieu est miséricorde et il aime l'humanité et il veut nous sauver encore. Frères et sœurs, la figure du disciple Thomas nous marque tous et nous avons souvent, surtout au Liban, je ne sais pas, dans d'autres traditions, dans d'autres pays, quand quelqu'un ne nous croit pas, nous le traitons de Thomas parce qu'il ne nous croit pas. Et des fois, on nous traite de Thomas parce qu'on ne croit pas ce qu'on nous raconte. Ce n'est pas étonnant parce que le sens du mot Thomas, en arabe, « tau am », « jumeau » en français. Donc, c'est un peu notre jumeau dans notre parcours spirituel. parce que des fois, dans notre parcours spirituel, c'est difficile de croire. On a du mal. Nous avons besoin de révélation. Et Jésus s'est révélé à Thomas parce qu'il en avait besoin. Il s'est montré. Et non seulement il s'est montré, il lui a dit, « tu peux toucher si tu en as besoin. » Oui, le Seigneur est sensible à nos besoins. Il est miséricorde. Saint Jean, dans son évangile, dans ce vingtième chapitre, termine en nous racontant qu'il y a beaucoup de choses qu'il n'a pas marquées, qu'il n'a pas écrites. Et il s'est contenté de l'essentiel. au sujet de Jésus. Et s'il nous a écrits, c'est pour que nous ayons la foi. Et s'il veut que nous ayons la foi, c'est parce qu'en ayant la foi, nous aurons la vie. Voilà le sens que Jean donne à son évangile. Voilà pourquoi nous avons cet évangile. c'est pour que nous soyons vivants, pour que nous ayons la vie. Voilà la miséricorde de Dieu qui se livre, qui se révèle, non pas pour être admiré, mais pour sauver, pour nous sauver. Même si ce salut va lui coûter la croix, parce qu'il est miséricorde. Serions-nous d'accord pour qu'à notre tour, nous adoptons cette voie de la miséricorde envers nous-mêmes et envers les autres ? C'est sûr que si nous adoptons cette voie de la miséricorde, nous aurons besoin du secours du Christ. Parce que cette voie n'est pas facile, elle peut nous crucifier comme lui. Mais aussi, c'est la voie royale pour que nous ayons la vie et la vie en plénitude. Frères et sœurs, en ce dimanche de la miséricorde, je vous encourage à vous procurer le livre « J'ai pardonné » de mon ami Fouad Hassoun, dans lequel il écrit son témoignage et il explique que c'est la miséricorde, c'est la réconciliation, c'est le pardon qui va changer sa vie. Je vous laisse découvrir son témoignage si cela vous intéresse, en achetant son livre. Reconnaissons que nous sommes pécheurs, implorons le pardon de Dieu, pardonnons les manquements d'amour les uns aux autres. Renouvelons notre confiance en Jésus-Christ qui, par sa douloureuse passion, nous a sauvés. Allouez la gloire pour toujours. pour toujours. Merci. Merci.